Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai eu une, deux, trois, quatre, cinq cartes qui sont tombées. Donc voilà, on aura une guidance aujourd'hui dans les énergies, en tout cas qui sera complète. La première carte que l'on a eu ici, c'est la carte de la tristesse. Alors, ici, on va vous demander, il y a des personnes qui sont tristes ici, vous voyez, mais ce n'est pas une tristesse où vous pleurez tous les jours, où vous la ressentez tous les jours, vous voyez, c'est plutôt l'inverse. Ici, il y a une tristesse à l'intérieur de certains d'entre vous, comme une souffrance, si vous voulez, qui n'attend qu'une autre chose, c'est d'être purifié. On vous invite ici à ne plus avoir peur du chagrin qui vous habite, de vous laisser aller aux larmes qui doivent couler, parce que ça va soulager votre cœur, ça va vous purifier et ça va vous régénérer, voyez ici. Parce que la peine, ça fait partie du chemin. C'est même l'expression d'un passage, vous voyez, vers un renouveau. Donc, pleurer, ce n'est pas un signe de faiblesse, il faut rendre aux pleurs leurs lettres de noblesse. Il faut vraiment s'autoriser ici à libérer ce trop-plein qui a été accumulé. Donc, quand le moment est venu, quand vous le ressentez, il faut vraiment vous autoriser à pleurer sans retenue, accueillir cet instant, cet instant de tristesse pour retrouver le chemin de la joie. Là, on a besoin de surmonter ces peines, de s'autoriser à pleurer, de tout le poids qui s'est accumulé en vous, voyez, de ne pas retenir vos larmes parce qu'elles sont salvatrices. Moi, je vois des personnes ici qui ont de la peine, mais qui, peut-être, ne s'en rendent pas compte parce qu'elles, c'est comme si on voulait fuir, en fait, ce que l'on ressentait. Donc, on peut être coupé de ses émotions. Et d'être coupé de ses émotions, ça ne vous permet pas d'être complètement dans la vie. Ça ne vous permet pas de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous attendez de la vie, quel chemin vous devez suivre. Vous voyez, parce que tout passe par les émotions. C'est de savoir si on se sent bien quand on est avec telle ou telle personne, ou est-ce qu'on se sent mal. Dans les événements de la vie également, vous voyez, c'est une guidance, les émotions. Donc, ce que je vois ici, c'est des personnes qui sont totalement coupées de leurs émotions, qui, au moment de ressentir ces émotions, les fuient. Les fuient en se dissociant, en partant dans l'astral ou en se recroquevillant sur elles-mêmes pour ne pas ressentir. Ça peut être aussi par la cigarette. Voilà, on fume, donc on ne peut pas s'autoriser à ressentir les émotions. Voilà, donc là, le but, c'est de ne plus en avoir peur, de s'autoriser à ressentir, de s'autoriser à être pas bien. Vous voyez ici, surtout que c'est une accumulation. Donc, au bout d'un moment, ça fait un poids qui ne vous permet pas la fluidité dans votre vie. Vous voyez ici, c'est pour ça que c'est important. On a la relation ici. Oui, on a la relation. Donc ici, ça peut être, cette tristesse, elle peut être due à une relation, une ancienne relation ou une relation dans laquelle vous êtes actuellement. Il n'y a plus, il y a une guérison ici qui est conseillée par rapport à une relation. C'est une relation, peut-être qu'on n'a plus de contact ou il n'y a plus de tendresse. Vous voyez ici, c'est une relation où vous n'êtes pas épanoui. Donc ici, on est encore, vous voyez, dans ce cadre des relations, on est dans les sens, le toucher, le contact. Vous voyez ici. Quand on est au contact de l'autre, on se guérit. On apprend à se connaître. Les relations sont les échos qui nous permettent d'entrer en résonance avec le monde qui nous entoure, mais avec nous-mêmes également. On cherche tous, cet autre qui nous porte et qui nous soutient. Donc ouvrir son cœur et accepter ces liens qui nous veulent du bien. Sauf que là, avec cette tristesse, des personnes qui sont tristes ici, ce sont des personnes qui ne trouvent pas cette relation, qui ne trouvent pas cette relation qui va vous soutenir, cette relation qui va vous permettre cette ouverture de cœur, cette relation, vous voyez, parce qu'il y a une ancienne relation qui n'est pas guérie, qui vous a apporté beaucoup de tristesse. Ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi n'importe quelle autre relation. Une relation avec des amis, une relation familiale, n'importe quelle relation ici qui vous a vraiment touché et qui vous a enlevé votre légèreté, qui vous a enlevé le fait de pouvoir donner. Vous voyez, on reçoit peut-être, mais on ne donne pas, ou peut-être qu'on n'a pas l'impression de recevoir non plus. Donc ici, il y a vraiment besoin de sentir qu'il y a besoin de cette guérison pour pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vibrer, vibrer à l'unisson, vous voyez ici. C'est vraiment là, si vous êtes bloqué dans vos relations sentimentales, ça peut être une des raisons. Toute cette tendresse accumulée qui est liée au relationnel, à votre relationnel. On a l'apprentissage ici, vous voyez. Donc là, ça va être un apprentissage par rapport à vos émotions. C'est-à-dire d'apprendre à vivre avec vos émotions et de ne plus en avoir peur. C'est quelque chose qui est un enseignement qui est à découvrir également. parce que sans émotions, on ne peut pas avoir accès à de nouvelles relations, mais surtout de relations saines. Donc, il faut continuer d'avancer ici, de s'investir dans cette libération pour petit à petit recommencer à entrevoir cette liberté à laquelle vous avez droit, vous voyez. et vous allez voir des petits bouts de liberté de temps en temps parce que vous ne pouvez pas libérer non plus toute cette émotion en même temps. Ça serait un peu trop violent, vous voyez. Mais de temps en temps, quand vous le ressentez, c'est de commencer à libérer, vous voyez. C'est vraiment ne pas s'arrêter, ne pas baisser les bras et continuer, vous voyez. Parce qu'on a la carte de la fluidité ici. Donc, il faut laisser vos émotions, il faut leur laisser libre cours. Surtout dans les nouvelles émotions que vous allez ressentir pour ne pas en accumuler davantage, vous voyez. Il y a vraiment besoin ici d'une purification, d'un nettoyage qui va venir vous régénérer. Vous voyez, on a de l'eau ici sur cette carte. C'est vraiment le symbole de cette purification. Et ça va vous dynamiser en même temps de vous libérer ici. Parce que ça va faire que les choses vont pouvoir retrouver leur fluidité, vous allez pouvoir suivre leur cours et ça va enlever des obstacles dans votre vie. Parce qu'en étant avec cette lourdeur émotionnelle à l'intérieur de vous, vous nagez à contre-courant, vous voyez. Vous n'êtes pas dans cette fluidité. Donc n'ayez plus peur par moment de vous sentir englouti ou submergé par des émotions de tristesse pour retrouver votre puissance. Parce que ça vous amenuise, vous voyez. Donc vous pouvez rester toujours un petit peu comme si vous étiez en apnée, vous voyez. Donc utilisez le pouvoir salvateur de l'élément eau ici, de cet élément qui va vous purifier. Parce qu'on a Gaïa ici. Je vous la montre, elle est peut-être un peu loin. On a Gaïa ici qui est également une carte d'ancrage. Donc cet ancrage ici est très important. Alors pour ceux qui ne savent pas, je rappelle ce que c'est l'ancrage. Il ne faut pas confondre ancrage et enracinement. L'enracinement, ça veut dire qu'on est connecté aux énergies de la Terre. On a une circulation Terre-Cœur. Mais dans ces cas-là, il manque la connexion Ciel-Cœur. L'ancrage, c'est cette connexion entre le haut et le bas. D'accord ? Ça, c'est très important de savoir. Donc ici, on a besoin de cet ancrage pour pouvoir être dans la vie. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la vie là. D'être bien ancré comme ça, ça va vous permettre d'être en paix avec vous-même, mais en paix parmi le grand tout. Vous voyez ? Et ici, ça peut vous faire défaut. Et ça libérera également votre pouvoir créateur. Quand la créativité est bloquée, ça peut être parce qu'il y a une accumulation d'émotions en vous qui ne se libère pas. Voilà. Donc ici, il faut faire preuve d'un petit peu de patience. Agir pour votre bien, avec votre cœur. Et vous verrez qu'il y a des choses que vous voulez voir naître qui vont... Comment dire ? Qui vont naître. C'est un cycle ici. Vous pouvez rentrer dans un cycle de la vie où il va falloir vous faire confiance, vous reconnecter à vous pour trouver votre chemin. Ici, ça va être très important. Très important pour vous. Donc, ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Alors, on a l'unité ici. On a la distance. On a l'unité. On a la distance. On a la toxicité. On a la récurrence. Les illusions. Les repères. La nostalgie. Et également, l'apaisement. Très bien. Donc, ici, alors, nous avons cette carte de l'unité. Le fait de vous libérer ici de ces émotions qui sont bloquées en vous, ça va vous permettre de retrouver une certaine cohésion entre vous et le monde extérieur, mais également à l'intérieur de vous, c'est-à-dire un alignement. Vous voyez, votre alignement. Ça va vous permettre également d'être sur la même longueur d'onde que les autres. Vous voyez ici, parce qu'on est dans une guidance où on vous parle de blocage en amour. Soit on ne rencontre pas, soit on rencontre, mais des personnes qui ne vous conviennent pas. Donc, ici, c'est ça, cette unité ici. On a également la distance. Donc, on est... Quand on n'est pas connecté à ses émotions, on met de la distance avec soi-même. On est éloigné de soi. Vous voyez ? Et du coup, comme on est... Comme on a une relation à distance avec soi-même, eh bien, on a une relation... On tient les autres personnes également à distance. Vous voyez ? Parce qu'on n'est pas unifié à l'intérieur de soi. On ne peut pas être unifié si on n'est pas connecté pleinement avec ses émotions. Vous voyez ? Si, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, si vous n'êtes pas connecté à vos émotions, vous ne saurez pas si vous vous sentez bien avec cette personne. Si, vous voyez, vous allez vous fier à ce que vous voyez, donc à votre mental. Et ce n'est pas ça qui va vous dire si la relation, elle est bonne pour vous ou pas. Il y a vraiment besoin, ici, de se reconnecter aux émotions. C'est vraiment nécessaire pour pouvoir être dans une harmonie extérieure. Donc, il faut que vos émotions soient harmonieuses à l'intérieur de vous. Parce qu'on a la toxicité ici. Donc, cette tristesse est toxique pour vous parce qu'elle vous manipule. Vous voyez ? On est manipulé par nos émotions négatives. C'est-à-dire que cette tristesse qui n'est pas guérie en vous va peut-être vous faire fuir certaines relations où certes personnes peuvent vous correspondre. Vous voyez ? Mais cette tristesse va vous dire attention, danger. Il y a trop de bonheur, ici. Il y a trop de joie. Ça sent mauvais. Je sens qu'il y a quelque chose là qui va arriver. Ça ne va pas durer. Et je n'ai plus envie d'être triste. Donc, vous allez fuir. Vous voyez ? C'est instinctif. Ça, il faut bien s'observer pour s'apercevoir de ça parce que c'est une protection. Donc, c'est une fuite. C'est une fuite inconsciente. Vous voyez ici. Mais c'est toxique pour vous parce que du coup, vous aurez tendance à aller vers des personnes une relation qui sera plus destructrice qu'autre chose. Vous voyez ici. Ça crée également une fermeture. Une fermeture au monde. Une fermeture aux relations extérieures. Et c'est quelque chose que vous avez déjà vu. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Vous voyez ? Si vous avez, par exemple, dans votre relationnel des schémas répétitifs, on est dedans là. Alors, posez-vous la question si vous avez de la tristesse qui est accumulée depuis longtemps en vous. Ici, cette récurrence, c'est le fait de refaire toujours les mêmes erreurs. Comment dire ? C'est comme s'il y avait un entêtement en fait. Comme si la vie s'acharnait. vous pourrez avoir cette impression d'avoir la vie qui s'acharne à vous envoyer toujours les mêmes personnes ou à rester bloqués dans le domaine sentimental. Donc ici, vous voyez, c'est ça qui crée ce schéma répétitif ici. Les émotions, c'est très important parce que c'est votre guidance. Vous voyez ici. Et ça vous met en plus dans l'illusion. Dans l'illusion par rapport aux apparences, il peut y avoir des personnes. Vous allez rencontrer des personnes qui portent des masques. Vous allez rencontrer des personnes qui vous veulent du mal et vous n'allez pas le voir parce que ça, ça va passer par vos ressentis. Une personne qui porte un masque, ça ne se voit pas tout de suite. Il faut du temps quand même. Ce qui est le plus rapide, c'est d'être dans vos ressentis. Donc vous allez vous fier aux apparences. D'accord ? Et les apparences sont souvent trompeuses. Si vous êtes connecté à vos émotions, vous allez ressentir quelque chose, un mal-être, vous voyez, quelque chose comme ça. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK avec vous-même. Et pour ça, c'est très important pour pouvoir mettre un terme assez tôt à cette relation, d'être connecté à ses émotions. C'est très important. Vous voyez, ça vous donne des repères. On a besoin de repères ici. On a besoin de retrouver ce repère et vos émotions sont vos repères dans la vie pour voir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. Ça vous donne du discernement. Vous voyez, le discernement, il passe par les émotions que vous allez ressentir dans toute votre vie, dans toutes les situations de vie. Là, on parle de l'amour, mais ce n'est pas qu'en amour. Vous voyez, ça vous permet de poser du cadre, ça vous permet de savoir où sont vos limites, de poser des limites également par rapport aux personnes. C'est très important. On a de la nostalgie ici et de l'apaisement. Alors, la nostalgie ici, c'est qu'on a peut-être des regrets sur certaines situations. On rumine peut-être quelque chose, une situation du passé, une relation du passé. C'est peut-être quelqu'un qui vous a quitté, que vous n'avez pas digéré, vous êtes encore très triste ici. Donc, il y a vraiment une guérison émotionnelle ici pour pouvoir retrouver un apaisement à l'intérieur de soi, pour pouvoir être en paix et pour pouvoir également se réconcilier avec soi-même et avec cette partie de soi qui est émotionnelle et vous serez dans la fin de la stagnation ou dans la fin des schémas répétitifs. Vous voyez, ça va mettre fin à quelque chose qui est plutôt destructeur pour vous. Vous pouvez avoir l'impression également, vous voyez, d'être perdu dans la vie. C'est ça le manque de repères, le manque de repères ici. On avance d'illusion en illusion, ça peut être valable dans le domaine professionnel également. On peut croire que, alors que non, vous voyez. Allez, on va Alors, on a la honte ici. On a la honte. Peut-être qu'il y a une grande tristesse due à un sentiment de honte qui est à l'intérieur de soi. On peut avoir été ici avec une personne toxique ou alors on peut avoir été avec quelqu'un. Il y a eu des disputes, il y a eu des choses comme ça. On a peut-être envie de retourner vers cette personne mais on est très triste et on n'arrive pas à revenir parce qu'on a peut-être honte de ce que l'on a fait soi-même. Vous voyez ici. Donc, ça vous empêche de retourner vers cette personne ici parce qu'on pense avoir fait n'importe quoi. peut-être ça ici. Vous voyez, on a la manipulation. La manipulation, c'est la manipulation de vos émotions. La honte ici, c'est vos émotions qui vous manipulent et qui vous empêchent. Peut-être qu'on a honte de soi. Vous voyez ici. Et qu'on est très triste de cet état d'être que l'on ressent à l'intérieur de soi. Vous voyez ici. Peut-être qu'il faut aller creuser ici dans l'enfance, voir qu'est-ce qui fait que vous avez honte de vous-même et que du coup vous êtes manipulé par cette honte et puis vous n'arrivez pas à vous engager totalement dans une relation ou à ressentir ou à ressentir vraiment de l'amour pour quelqu'un. On a le rejet ici. Donc, effectivement, les personnes qui ont la blessure du rejet se rejettent elles-mêmes avant de rejeter les autres. D'accord ? On rejette ces émotions également ici. On rejette cette tristesse qu'il ne faut plus la rejeter. Il faut la rejeter. ressentir. Donc ici, on jette avant d'être rejeté parce que sinon ça ferait trop mal et ça accumulerait encore plus de tristesse. Vous voyez ? Et puis là, ce qu'il y a aussi, c'est comme on a mal, on a déjà mal ici, eh bien, on n'ose pas aller vers quelqu'un. Voilà, on fuit. C'est exactement ça. on fuit. On fuit. on se fuit soi-même. Ça commence toujours par soi. Vous voyez ? Donc, on a honte de soi. On se laisse manipuler par ses émotions. On se rejette et on fuit ses émotions. Mais également, du coup, on fuit les autres. Vous voyez ? On peut essayer. On peut essayer. Alors, à mon avis ici, on essaye peut-être également d'oublier quelqu'un. Vous voyez, on a la nostalgie là. Donc, il y a bien quelque chose ici qui est quand même bon dans cette guidance. Il peut y avoir quelqu'un qui est fait pour vous, que vous avez fui, que vous avez rejeté inconsciemment. Vous voyez ? C'est une protection. Vous voyez ? Cette protection, elle était bonne pour vous à un moment donné, sauf qu'aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin parce qu'elle vous dessert. Elle vous a servi à un instant T dans votre vie avec une certaine personne à un moment donné dans une situation précise. Donc, elle était nécessaire et c'est très bien qu'elle ait été là parce que c'est peut-être ce qui vous a sauvé ou tout du moins ce qui vous a permis de rester debout. Mais aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin parce qu'elle vous dessert. Vous voyez ici. Donc, on a de la nostalgie ici avec quelqu'un. On aimerait bien peut-être retourner vers quelqu'un mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas et peut-être que du coup, on essaye d'oublier cette personne alors qu'on vous dit non, il ne faut pas l'oublier. Il faudrait pouvoir y retourner. Vous voyez ici. Vous voyez, vous avez été conquis par le cœur de quelqu'un. La personne aussi d'ailleurs. Mais, vous êtes ébloui si vous voulez par quelqu'un. Vous avez été ébloui. vous avez trouvé quelqu'un de très bien mais peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur de la relation parce qu'on a honte ici de soi. Alors, honte, on est gêné, on ressent une certaine gêne. Le mot est peut-être un peu fort pour certains mais on n'ose pas. Il y a peut-être de la timidité également. On a du mal à s'investir émotionnellement dans la relation parce qu'on peut s'investir mentalement. On peut s'investir dans la matière mais pas émotionnellement. Vous voyez, par exemple, là on vous dit de retrouver confiance. Retrouvez confiance en vous, retrouvez confiance en la personne et soyez fiers de vous, soyez fiers de qui vous êtes. Vous voyez ? Voilà. C'est une relation romantique qui vous attend ici. C'est quelqu'un qui vous regrette, quelqu'un qui a envie de sortir avec vous, de vous inviter, je ne sais pas, au restaurant, de vous offrir des fleurs, quelqu'un qui a envie de vous faire une surprise, vous voyez ? Sauf que vous vous tenez à distance. Vous voyez ici. Donc on vous dit d'être sage, de travailler sur vous la sagesse et surtout, je dirais, d'être aligné. Il y a une réussite ici de travailler votre alignement émotionnel. Émotionnel. L'ancrage ici. Pour les personnes qui ne savent pas trop comment faire cet ancrage, vous pouvez chercher dans mes vidéos, j'en avais posté une dans la playlist. J'en avais posté une qui est la méthode d'ancrage que j'utilise et qui est très bien. Mon s'ancre, on est connecté terre-ciel. On est enraciné, mais on est également relié avec le divin. C'est ça un bon ancrage. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici ? Alors, nous avons le meilleur de l'autre est en moi. Ah oui, ça, très important. Pour les personnes qui sont timides, les personnes qui n'ont pas confiance en elles, les personnes qui ont un petit peu honte d'elles-mêmes et qui se laissent manipuler par ça, on vous dit ici, on vous parle de l'effet miroir. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on parle toujours de l'effet miroir négatif. Oui, tout ce que l'autre... Alors, c'est très bien, justement, pour voir si tu ne vas pas chez nous, si c'est une belle guidance, etc. Mais il y a l'effet miroir positif aussi, il ne faut pas l'oublier ça. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit que le meilleur de l'autre, ce que vous trouvez de beau chez l'autre, ce que vous trouvez de bien chez l'autre, c'est aussi parce que vous l'avez vous-même à l'intérieur de vous. Donc, les gens qui vous disent des choses, mais également ce que vous voyez vous vous dites « Waouh ! » Eh bien, ça veut dire que vous l'avez aussi, il faut aller chercher ça à l'intérieur de vous. Donc, c'est une manière de se voir parmi tant d'autres, vous voyez, c'est-à-dire que là, on se voit dans les autres. C'est très important ici de garder, de toujours garder en tête cette notion et de ne pas voir que l'effet miroir négatif, mais de voir aussi celui qui est positif. C'est cette capacité de reconnaître les qualités des personnes et de prendre conscience que vous avez ces mêmes qualités. Vous voyez, ici. C'est vraiment quelque chose qui peut vous servir ici, dans ce cas-là, vous voyez, pour redorer votre blason. Hop là. Voilà. Ici, on est mitigé. On est mitigé, c'est-à-dire que vous ne, comment dire, vous ne vous estimez pas à votre juste valeur. Ici, vous voyez, j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui vous adorent, des personnes qui vous trouvent plein ou pleines de qualités, des personnes qui pourraient vous porter, vous voyez, sauf qu'il y a une barrière à cause de ces émotions qui ne sont pas libérées ici, vous voyez. Et quand des personnes vous disent « Ah, tu as telle qualité, tu es capable de faire ça, c'est… » etc., etc., vous ne le croyez pas. Vous ne le croyez pas. Vous voyez ici, alors qu'on vous dit là, s'il faut écouter ce que l'on vous dit parce que très souvent, les personnes ont raison. Ces personnes ont raison. On vous dit de trouver un endroit ici pour vous ressourcer, pour réfléchir et pour vous entretenir avec vous-même et d'aller en profondeur. Vous voyez, parce que comme vous n'êtes pas en connexion avec vos émotions, bien, ça peut faire également que vous ne savez pas qui vous êtes. C'est très important ici. Pour moi, là, c'est vraiment une guidance très importante parce que ça, c'est un travail. Je dirais, la reconnexion aux émotions, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Et je vois la différence parce que ça, c'est quelque chose que j'avais. Je suis de polarité yin, donc je peux vous dire que mes émotions, j'en étais complètement déconnectée. Ce qui fait qu'à un moment donné de ma vie, je ne savais plus, je ne sais plus ce que j'aimais, je ne sais plus ce que je n'aimais pas, je ne savais pas ce que je voulais dans la vie, je ne savais rien du tout, j'étais complètement paumée. Et c'est parce que j'étais déconnectée de mes émotions. Donc, je ne ressentais pas la tristesse, je faisais tout pour fuir, évidemment, je n'avais pas envie de ressentir ni de la colère ni de la tristesse. Mais du coup, je ne pouvais pas ressentir non plus le bien-être, la joie, qu'est-ce qui me faisait plaisir, etc. Vous voyez, quand on est déconnecté de ses émotions, on est comme ça. Et dès qu'il y a quelque chose qui va vous faire ressentir des émotions, pouf, vous partez dans l'astral. Vous voyez. Et maintenant que j'ai réglé ce problème, je peux vous dire que ça change la vie. Ça change la vie parce que du coup, on sait. On sait tout de suite. Parce que l'émotion, elle arrive, elle monte. Ah non, là, il y a quelque chose qui cloche, je ne me sens pas très bien. Ou alors, waouh, ça, j'adore. Quand vous êtes en train de regarder quelque chose, vous savez tout de suite si vous aimez ou pas. Vous savez tout de suite si c'est fait pour vous ou pas. Vous savez tout. Vous voyez. Voilà. Et ça s'est tellement développé chez moi que maintenant, je suis clairsentiente. Vous voyez. Donc, c'était vraiment, je suis passé du rien au tout. Et c'est ça, vraiment, ça change la vie. C'est vraiment quelque chose qui est primordial dans la vie. Alors, vraiment. Donc ici, c'est très important pour vous de trouver cet endroit où vous vous sentez bien. Vous allez pouvoir vous ressourcer. Ça peut être dans la nature, au milieu des arbres, ça peut être au bord de la mer, tous les endroits. Et ça peut même être chez vous. Si vous avez un petit coin chez vous, vous voyez, vous mettez quelques bougies, un petit lieu sacré comme ça. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous le faire. Il suffit de trois fois rien. Vous voyez, un petit coin sur votre lit ou sur votre canapé, des petits coussins, un petit plaid, des petites bougies. Vous voyez, un bon livre, quelque chose comme ça où vous vous sentez bien et de vous autoriser à vous laisser traverser par les émotions qui remontent et de vous autoriser à peut-être passer une journée entière à pleurer à chaudes larmes. Voilà, ça libère, ça part. Ça part. Il faut que ça parte, vous voyez. Et il ne faut plus avoir peur d'avoir mal. Il ne faut plus avoir peur. Mais c'est valable pour la colère également. Vous voyez, j'ai encore de la colère. C'est vrai que ce n'est pas très agréable. On passe des sales moments. Mais c'est tellement salvateur. Mais tellement salvateur. Donc, s'entretenir avec soi-même ici, c'est très important. Et ça facilite la vie. La vie devient beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple parce que le moindre truc qui arrive dans votre vie, vous savez. On sait. Comme on sent, on sait. Si on ne sent pas, on ne sait pas. Vous voyez ici. On a le cadre du secret ici. Il y a peut-être des choses qui sont laissées en suspens dans votre vie. Comme je viens de vous dire, vous voyez que vous ne savez pas parce que vous ne savez pas comment vous dirigez dans votre vie. Pour bien se diriger, on a besoin d'être connecté à soi. Parce que là, on est déconnecté de soi-même. Vous voyez, on est en dissociation. en fait. Et donc là, il peut y avoir une révélation qui va venir, une méthode, quelque chose qui va vous aider dans ce sens. Et je pense aussi qu'il y a trop de choses dans votre vie qui sont laissées en suspens, que vous n'arrivez pas à régler, que vous n'arrivez pas à faire aboutir parce que vous ne savez pas, parce que vous ne ressentez pas. voyez ici. Et ça va vous permettre de régler ces... Enfin, de régler... Oui, de régler cette problématique parce que c'est vraiment un handicap en fait dans la vie. ça va vous permettre de mettre de l'ordre dans votre vie. Ça va vous permettre de savoir exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas et ce que vous ne voulez plus. Et qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui dans votre instant présent et qu'est-ce que vous voulez pour votre futur. C'est ça ici. C'est toutes ces choses qui sont en suspens. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à aller au bout des choses, c'est parce qu'il y a ce manque de connexion à vous-même. Alors, aujourd'hui, j'ai pris l'oracle pour terminer cette guidance qui s'appelle... Attendez, je ne me rappelle plus. Les missifs de vos guides. Les petites cartes postales comme ça qui sont super jolies. Je vais vous en... Enfin, pas choisir, non. Je vais vous demander une. Hop. Vous êtes magique. Allez, je vais vous la lire. Vous êtes magique. Très cher vous. Montez à fond le son de la musique. Tapez sur votre tambour. Levez-vous et allez à la poursuite de vos objectifs et vos rêves. Il y a des moments où il faut rester tranquille. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il est plutôt temps de bouger, de dire oui à la vie, de décrocher le téléphone et de prendre une décision. En somme, faites un pas vers les dieux. Attendez-vous à une cascade de changements, de bonnes nouvelles et des occasions qui se présenteront comme par magie. Mais nous savons qu'en réalité, c'est l'esprit et nous qui faisons avancer les choses à votre avantage. L'important, c'est ce que nous vous suggérons. Allez-y, posez des gestes positifs afin de concrétiser vos rêves, même si les résultats ne correspondent pas exactement à vos attentes. Tout sera orchestré par l'esprit et arrivera au moment opportun et divin. J'ai du mal à lire parce que ce n'est pas très... N'aimez-vous pas que tout fonctionne dans votre meilleur intérêt ? Vous voyez, c'est écrit par moment clair sur clair. Alors ici, oui, on vous dit pour vous aider à... Enfin, ce que je perçois dans ce texte pour vous, c'est que pour vous aider à libérer ces émotions, vous pouvez par exemple écouter de la musique. Si cette musique vous fait pleurer, ben pleurez, vous voyez, ça va vous aider à libérer. Regardez un film et ressentez les émotions que ce film va vous procurer et autorisez-vous à les laisser aller jusqu'au bout. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller à la poursuite de vos objectifs et de vos rêves. Et vous allez même peut-être, avant de les poursuivre, découvrir, vous découvrir des nouveaux rêves, vous découvrir des nouveaux objectifs. Vous voyez ici, c'est vraiment, c'est vraiment ça qui va vous aider à avancer dans votre vie et à faire tourner les choses à votre avantage. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Soyez béni abondamment, n'hésitez pas vraiment à lâcher ces émotions qui sont en vous depuis trop longtemps, qui vous bloquent sur votre chemin. Vous verrez que ça va vous purifier et ça va vraiment vous libérer. Et vous verrez comme les choses, petit à petit, vont se mettre en place très facilement. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve demain. Merci. Merci.